Cultiver l'excellence et récompenser les 85 meilleurs élèves de son établissement ayant une moyenne supérieure ou égale à 14 est le but de la journée des alliés de l'Institut Edjata du SEM Kenya de Ziganchor. Cette cérémonie, nous l'organisons chaque année à la fin du premier semestre. C'est juste pour récompenser nos meilleures filles. Donc toutes les filles de l'établissement qui ont 14 de moyenne et plus sont conviés à cette cérémonie où on les honore juste pour deux choses. D'une part, c'est pour offrir ses élèves en exemple aux autres filles de l'école pour qu'elles puissent travailler, mais aussi pour permettre aux parents de venir et de voir un peu ce que les filles font. Lors de cette célébration, la marraine Sigediouf en a profité pour demander à ses jeunes filles leaders d'être constantes pour garder leur place au sein de ce groupe. C'est un groupe de jeunes filles leaders et pour intégrer le groupe, il y a un critère. Le critère, c'est d'avoir une moyenne supérieure égale à 14. Et dès l'instant que votre moyenne diminue, vous êtes retiré d'office du groupe. Donc le premier message à l'endroit de ces filles, c'est d'être constantes et ensuite de leur dire qu'elles servent de relais en tant que jeunes filles leaders. Ces enseignants tendent la main aux autorités pour pouvoir accompagner ces filles dans les séries scientifiques. Pour les autorités, nous leur demandons véritablement de nous accompagner dans ce genre d'activités mais surtout de soutenir nos écoles pour que les filles puissent embrasser les matières scientifiques et les séries scientifiques. Nos écoles présentement manquent de tout, surtout des laboratoires. Et si nous voulons cultiver l'excellence, il faudrait que nous puissions disposer de tout ce matériel scientifique-là pour orienter ces meilleurs filles-là vers les filières scientifiques. Aïssa Toufati, présidente des jeunes filles leaders, demande à ses camarades de bien travailler pour rendre fiers leurs parents. Ce que j'ai à dire à mes amis, c'est d'apprendre. Apprenez-nous pour rendre nos parents et professeurs fiers de nous car on ne peut pas leur rendre tout ce qu'ils ont fait pour nous. Ces genres d'initiatives devraient être reprises par tous les établissements pour la culture de l'excellence au sein de la communauté éducative. Sous-titrage Société Radio-Canada